Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission spéciale 1er mai organisée par le Parti communiste français. Donc en cette veille de 1er mai, j'ai l'honneur d'accueillir deux syndicalistes que je présente tout de suite, Delphine Bittorel. Bonjour Delphine, ça va bien ? Ça va bien ? Bonjour Zéral, oui ça va bien et toi ? Eh bien on fait aller, merci d'être là et d'être présente. Et donc j'ai aussi aujourd'hui le plaisir d'accueillir Christophe Prudhomme. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, et nous avons aussi la présence de Fabien Roussel, notre secrétaire national. Bonjour Fabien. Bonjour à vous. Eh bien donc nous allons commencer tout de suite. L'idée de ces émissions, c'est à chaque fois évidemment l'interactivité au maximum, de faire que vous qui êtes aujourd'hui présents sur les réseaux sociaux pour écouter cette émission, posez vos questions, n'hésitez pas à partager. On va être très vigilants sur l'horaire parce qu'il y a une émission aussi très intéressante qui commence à partir de 18h10, qui est organisée par la CGT, la FSU en cette veille de 1er mai avec l'Humanité, Regards, Mediapart. Donc on fera en sorte de ne pas se chevaucher pour que tout se passe bien et qu'on ne se dispute pas, les spectateurs. Donc je commence tout de suite avec une première question que je vais poser à Delphine en premier. Donc c'est une question de Pierrick, de Jeanne, excuse-moi. Alors, comment les syndicats luttent-ils en cette période de confinement et plus généralement, comment porter nos revendications politiques ? Bon, c'est la première fois que nous retrouvons confinés chez nous. Nous, les syndicalistes élus dans nos entreprises, donc il a dû garder quand même le lien avec tous les salariés. Donc on marche beaucoup par les réseaux sociaux, on monte des groupes, des groupes Facebook, des groupes Messenger, pour pouvoir savoir comment ils vont et pour pouvoir les informer de ce qui se passe quand même dans nos entreprises, car c'est compliqué. Je pense que franchement, ce moment-là arrange beaucoup le patronneur en ce moment, car on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, on est chez nous. Donc il faut faire confiance au patron, c'est difficile. Et comment on lutte en ce moment ? On lutte en partant dans beaucoup de vidéos de ce qui se passe chez nos camarades. Moi, je suis de la métallurgie dans l'automobile. Je partage tous mes camarades de Ford, Peugeot et Renaud-Montrois pour que j'informe les salariés de ce qui se passe chez eux aussi. Pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner aujourd'hui, malheureusement. Merci Delphine. Je pose la question à Christophe. Christophe Prudhomme, tu es syndicaliste et médecin urgentiste, porte-parole du collectif de médecins urgentistes. J'ai une question pour toi, Mathieu, qui demande « Depuis le début de la crise du Code du travail, le Code du travail est bafoué, mais c'est depuis le début du quinquennat que nous voyons nos acquis sociaux remis en question. Comment nous mobiliser, surtout demain, le 1er mai ? » Écoute, nous, nous sommes au travail. Donc, tout à l'heure, les camarades ont affiché une banderole devant l'hôpital, puisque la manifestation pour nous demain, c'est des banderoles sur les grilles des hôpitaux. Et on demande aussi à la population d'accrocher des banderoles pour nous soutenir sur nos revendications. Et la banderole qu'on a choisi d'afficher dans mon hôpital, c'est celle de la pétition qu'on a lancée avec Frédéric Boccarat et d'autres. C'est des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital. Voilà, c'est devant l'hôpital à Vicennes, à Bobigny. C'est un beau slogan. On se bat au quotidien. Eh bien, on essaye de faire vivre les instances représentatives du personnel, en particulier les CHSCT, parce que pour nous, le problème, c'est d'être protégés, parce qu'on est au boulot. Et depuis le début de l'épidémie, on manque de matériel, et en particulier de matériel de protection individuelle. Vous avez vu fleurir des tutoriels pour les masques, pour le grand public. Mais nous aussi, on a des tutoriels qui nous sont fournis par nos directions pour pouvoir pallier le manque de tabliers et pouvoir se fabriquer les tabliers avec des sacs poubelles. Voilà où on en est aujourd'hui à l'hôpital. Donc, on a aujourd'hui déposé une plainte, la Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale, une plainte nationale, mais nos syndicats aussi ont déposé des plaintes et se battent dans les CHSCT pour qu'on puisse travailler dans des conditions acceptables et avec des moyens de protection qui évitent que l'on soit contaminé. On vient de lancer une enquête flash qui montre que le taux de contamination dans le personnel aujourd'hui est dix fois supérieur à celui qui existe dans la population. Donc, on a été exposé et on est touché. Merci Christophe. Delphine, j'ai une question pour toi. C'est une question que Pierre pose. Comment faire pour aller travailler si les enfants ne retournent pas à l'école ? Surtout quand on annonce qu'en juin, il n'y aura plus le droit au chômage partiel si les enfants, si on ne trouve pas une solution pour garder ses enfants ? Moi, je l'ai découvert hier, je crois qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui l'ont découvert aussi hier que à partir du 1er juin, le chômage partiel n'a pas pu marcher pour les enfants, pour les parents qui, les enfants de l'école. J'en sais rien du tout, je trouve ça lamentable déjà, parce qu'on ne peut pas… Nos entreprises, nous, je pense que c'est normalement ce qu'autre franchement. Donc, comment on peut envoyer, comment on peut les travailler si on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école ou si on n'a pas d'autre mode de garde ? Donc, je pense que les salariés vont en arrêter, c'est beaucoup plus simple. Ça va être compliqué, mais on entend beaucoup de choses. Tous les 15 jours, ça change. On ne sait pas sur quel pied l'on sait. Normalement, on prenait la garde d'enfants s'arrêter, en fin de compte, ça continue. Maintenant, elles nous annoncent qu'au 1er juin, le chômage partiel, ça sera terminé. Donc, dans 15 jours, ils vont nous dire quoi. Donc, c'est compliqué de répondre à ce qu'on va faire. Alors, j'ai une autre question, toujours un peu sur la question des écoles, que je vais te poser à toi, Christophe. Le gouvernement a annoncé la reprise des écoles le 11 mai, dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas trop. Mais elle se fait sur la base du volontariat. Est-ce que c'est Audrey qui te pose la question ? Est-ce qu'on doit remettre ces enfants en classe ? Le problème, c'est que les décisions du gouvernement ne sont pas motivées par des arguments de santé publique. Mais ça a été d'abord la gestion de la pénurie, et maintenant, c'est la reprise économique. On voit bien qu'un certain nombre de pays ont repoussé la rentrée en septembre. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus raisonnable, parce que ce qu'on demande depuis le début, c'est qu'on reprenne l'activité pour les industries indispensables pour le système de santé et pour assurer l'approvisionnement de la population. Et pour ça, il faut organiser des gardes d'enfance, ce qui a été fait pour les personnels de santé. Il faut qu'on nous dise, c'est de la garderie, ce n'est pas de la reprise de l'école. Donc, est-ce qu'on organise la garderie pour les gens qui sont obligés d'aller au boulot, parce qu'ils sont indispensables aujourd'hui pour que le pays fonctionne, ou est-ce qu'on gère un joyeux bordel en mentant, en racontant tout et n'importe quoi ? D'ailleurs, on a vu, entre le comité scientifique et le gouvernement, eh bien, on voit qu'il n'y a pas la même stratégie qui est proposée. Donc, il faut aujourd'hui savoir, d'une part, il faut rassurer les parents. Les jeunes enfants, aujourd'hui, sont très peu touchés par la maladie, y compris ce qui a été annoncé ce matin, la maladie de Kawasaki. C'est un nombre de cas très, très réduit. C'est normal qu'on étudie, parce qu'il y a un épiphénomène là que l'on ne comprend pas, mais il y a très peu d'enfants, très peu d'enfants qui sont touchés. Donc, ce ne sont pas les enfants qui sont en danger. Les gens qui sont en danger, c'est les personnels de l'éducation nationale, c'est les parents, les grands-parents qui vont accompagner les gamins à l'école. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on voit bien que, d'une part, l'État donne des consignes, mais qui sont floues. Et surtout, l'État n'a pas les moyens de les mettre en œuvre parce qu'il se repose sur les communes et puis sur l'initiative citoyenne. Bon, c'est bien beau ça. Mais pour que ça fonctionne, là, je reprends ma casquette de médecin en termes de santé publique. Pour que des mesures soient appliquées, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Or, la confiance est rompue avec le gouvernement. Et ça, ça pose problème. Ça pose problème parce que si on veut pouvoir sortir par le haut de cette période difficile, il faut avoir un langage de vérité et arrêter de mentir. Alors, il vaut mieux dire, effectivement, on manque de masques. Donc, on propose des solutions dégradées, mais parce qu'il faut bien que les gens continuent à travailler un certain nombre. Et donc, il faut dire aussi clairement, le choix qui a été fait en France de rouvrir les écoles, c'est un choix qui est motivé par des raisons économiques. Et on discute de la justesse de ces raisons économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rouvrir les usines automobiles ou est-ce qu'il ne faut pas produire du matériel de qualité pour les hôpitaux et pas les respirateurs de merde qui nous ont proposé là avec Air Liquide, PSA et les autres qui ne sont pas les respirateurs dont on a besoin pour armer des lits de réanimation ? Voilà, donc c'est ça dont il faut qu'on discute pour rétablir la confiance de la population avec les professionnels qui vont au boulot en s'exposant aujourd'hui. C'est ça qui manquait cruellement dans le discours du Premier ministre hier. Alors Fabien, j'ai une question pour toi. C'est André qui la pose. On sait que l'austérité va frapper fort après la crise. Quelle lutte syndicale et politique pour les empêcher ? D'abord, le message que nous voulons passer à l'occasion de ce 1er mai, c'est un message simple, les peuples ne doivent pas payer la crise. Parce qu'aujourd'hui, déjà, ils la payent. Entre ceux qui vont être plus atteints que d'autres, et Christophe Prudhomme l'a dit concernant les soignants, les soignants, il y a 10% de plus de personnes atteintes que dans la majorité de la population. Pas 10%, 10 fois plus, 10 fois plus, 10 fois plus. C'est pire, c'est 10 fois plus. J'ai lu des chiffres en Italie, en Espagne, où le nombre de soignants qui sont infectés par le Covid est énorme. 40 millions de personnes sans travail supplémentaires depuis le mois de février dans l'Union européenne, 240 000 chômeurs supplémentaires dans notre pays. Donc on voit déjà que le monde du travail paye une facture lourde maintenant. Le pire serait que demain, au nom de la crise économique qui se profile, ce serait encore le monde du travail qui serait la variable d'ajustement de la relance économique pour reproduire le même modèle qu'avant. C'est surtout de cela que nous ne voulons pas. Alors, il va falloir aller chercher l'argent où il est déjà. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le capital à contribution pour l'hôpital, mais pour aussi relancer la production, pour relancer l'économie et surtout ne pas relancer le même modèle économique qu'avant. Et puis, nous demandons à ce que la Banque centrale européenne joue son rôle des banques centrales, c'est-à-dire qu'elle imprime des billets, qu'elle gèle les dettes des États et qu'elle imprime des billets pour permettre aux États d'investir à taux zéro, investir dans un nouveau modèle économique qui n'exploitera ni les hommes, ni les ressources naturelles. – Merci Fabien. Alors, j'ai une question pour toi Delphine. Je m'adresse à l'ouvrière métallurgiste que tu es. C'est Josiane qui pose la question. Que pensez-vous de la relocalisation de nos industries en France ? – On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont été délocalisées il y a quelques années et qu'on a besoin aujourd'hui qu'elles reviennent sur nos territoires en France. Et pour moi, c'est une bonne chose, surtout dans l'automobile. Moi, dans l'entreprise, je fais partie, je fais partie d'un gros groupe américain. Ils ont construit une usine en Chine. Donc, l'automobile, on sait qu'on a du boulot sur le dancing. Aujourd'hui, ce vapeur prend un stop pour mon emploi, loin de là. Mais on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, les Chinois vont reprendre notre travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le patron voit bien qu'on a besoin d'ouvrir en France et qu'il faut faire revenir chez nos entreprises en France. – Merci. J'ai une question pour Christophe. Alors, tu as un petit peu défleuré un peu la question tout à l'heure. Mais bon, j'ai Martin qui demande d'y revenir, qui dit « L'obligation de masque pour tous les salariés n'apparaît pas obligatoire. Quelles conditions alors pour le droit de retrait et éviter un deuxième pic de contamination ? » – Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que les masques que l'on va porter sont de mauvaise qualité. Donc, la protection, c'est et le masque et la distance, la distance physique. Moi, je n'aime pas le terme « distance sociale », c'est « distance physique ». « Sociale », c'est autre chose. » Donc, la distance physique, ça veut dire que si on reprend l'activité dans les entreprises, il faut pouvoir respecter une distance avec ses collègues de travail. Voilà. Donc, ça veut dire que pour nous, pour éviter effectivement que le nombre de contaminés redémarre à la hausse, il va falloir redémarrer doucement, progressivement, et vérifier effectivement qu'on n'a pas un nombre de contaminés qui augmente. C'est ça, l'objectif en termes de santé pour nous. Et attention sur les masques, le problème qui se pose, c'est que vous voyez que de jour en jour, on apprend des choses différentes. Les gens ont cru, quand on a proposé les fameux masques en tissu avec des petites fleurs, etc., les ateliers de couture, qu'une fois qu'ils auraient un masque, ils l'auraient pour plusieurs mois. Et puis là, on vient leur annoncer qu'au bout de 10 lavages, il faut le mettre à la poubelle. Et que le masque, on le vend 5 euros. Bon, tout ça, vous comprenez, moi, je travaille en Seine-Saint-Denis. Si vous annoncez aux gens qu'il faut changer de masque toutes les 4 heures, qu'au bout de 10 lavages, il faut le mettre à la poubelle et que ça coûte 5 euros, ça va être très compliqué parce que 5 euros, c'est de quoi bouffer pour un ou deux repas pour certaines personnes dans notre département. Tous les petits boulots, là, les VTC qui ne travaillent plus, etc., aujourd'hui, ils vont à la banque alimentaire. Vous savez qu'on reçoit des gens aux urgences à l'hôpital aujourd'hui qu'on faim. C'est ça, la vraie vie, quand même. Donc, il serait bien, quand même, que dans un certain nombre de pays, les masques sont fournis gratuitement. Si on veut que les gens portent des masques, il faut qu'ils soient fournis gratuitement et qu'on organise la production de masques et la distribution autant que nécessaire pour travailler, pour se déplacer. Alors, je continue, Christophe, là, parce que je suis sur le même sujet et j'ai eu une question, là, qui je pense qu'il était en réaction à ce que tu disais, qui disait, c'est Martine qui la pose, que pensez-vous de la décision de nous obliger à payer des masques parce que, concrètement, dans certains endroits, il faudra payer, quoi. Bien, les mesures de santé publique, c'est des mesures collectives. Ces mesures collectives, si on veut effectivement qu'elles soient appliquées, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit son niveau socioculturel, il faut effectivement que la collectivité mette à disposition gratuitement les masques. Voilà, c'est clair. C'est clair. Ce n'est pas ce qu'a choisi l'État. Donc, ça va être un joyeux bordel parce que dans certains endroits, eh bien, les gens auront des masques. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent se les payer. Et dans d'autres, eh bien, ils n'auront pas de masque ou ils porteront des masques qui sont déjà peu efficaces quand ils sont neufs. Mais s'ils sont gardés 15 jours parce qu'on ne peut pas s'en payer de nouveau, eh bien, la protection sera très limitée. Donc, là, il y a une carence des pouvoirs publics. Il n'y a pas de priorités qui ont été clairement définies. Si le port du masque, avec la distance physique, est-ce qui est efficace ? Or, à priori, c'est ce qui est efficace. Il faut se donner les moyens, à la fois en fournissant les masques, en réorganisant les transports en commun. Donc, ça veut dire réorganiser les transports en commun, ça veut dire ne pas envoyer tout le monde au travail en même temps. Donc, une reprise très progressive. Or, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que l'épidémie comporte un risque ? Et où est-ce qu'il y a eu le plus de malades ? Dans les grandes métropoles. Vous savez, dans le Gers ou dans l'Ariège, où il y a moins d'habitants aujourd'hui qu'en 1870, il y a très peu de contaminations. Par contre, à Paris, à New York, on a vu que les contaminations ont explosé. Donc, si on repart, si l'activité économique repart à plein tube à Paris, on risque la catastrophe. Ce d'autant que nos hôpitaux, aujourd'hui à Paris, sont dans une situation catastrophique. On est déjà partis à la guerre, pour reprendre les propos du président de la République, avec un armement très délabré. Il faut savoir que des lits étaient fermés à l'assistance publique parce qu'on manquait d'infirmières. On n'arrivait plus à recruter des infirmières. Et qu'aujourd'hui, les patients qui sortent de réanimation et qui ont besoin de ce qu'on appelle de lits de soins de suite et de réadaptation, eh bien, il n'y a pas assez de place, en particulier à l'assistance publique, parce qu'alors qu'il devrait y avoir 3 700 lits ouverts à l'assistance publique, il n'y en a que 3 000 d'ouverts par manque de personnel. Voilà la situation de l'hôpital en France. Donc, aujourd'hui, nous, la priorité, on nous a annoncé une hausse du chômage, eh bien, il y a du travail à l'hôpital. Et pour soulager les soignants, eh bien, on peut embaucher une catégorie de personnel. Il n'y a pas besoin de qualification, mais de la bonne volonté. Et une formation très rapide, ce sont des agents hospitaliers, plutôt que d'embaucher de la sous-traitance pour faire le ménage, embauchons des agents hospitaliers qui feront et le ménage et qui aideront les aides-soignantes et les infirmières. Et surtout, on a une possibilité d'embauche de personnel immédiat. Ce sont les jeunes qui terminent leurs études dans les écoles d'infirmières, dans les écoles d'aides-soignantes, à qui on peut proposer des pré-embauches immédiates en négociant avec eux la fin de leurs études et la validation de leur diplôme, mais pour qu'ils viennent au boulot, tout de suite, dès le mois de mai, et que ça permette de soulager les gens qui ont travaillé très dur ces deux derniers mois et qui commencent à être épuisés. Et puis surtout, on a moins de personnel qu'avant la crise parce qu'il y a des collègues qui sont malades et qui sont en arrêt. Donc, nous demander de reprendre l'activité à l'hôpital à plein tube avec l'épidémie qui se poursuit et puis les patients qu'on a laissés un peu de côté pendant deux mois, ce n'est pas possible avec les effectifs présents. Donc, il faut des embauches à l'hôpital et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord pour venir travailler à l'hôpital si on leur propose aujourd'hui d'y venir avec un salaire et surtout, s'ils viennent à l'hôpital et qu'ils s'y plaisent, c'est ce qu'on appelle après les promotions professionnelles, on peut leur payer les formations et puis ça fera les infirmiers et les aides-soignants de demain. Fabien, comme on a beaucoup de questions sur les masques, je voudrais t'entendre un petit peu parce que tu participais comme parlementaire et c'est toi qui as donné l'explication du vote du groupe communiste à l'Assemblée nationale cette semaine par rapport au plan de déconfinement du 11 mai. Sur les masques, quelle est la position du Parti communiste ? D'abord, nous avons demandé à réduire la TVA à 5,5 sur la production de masques, c'était le minimum, ainsi que sur la production de gel hydroalcoolique, ce qui n'était pas gagné d'avance. Il a fallu se battre et nous avons été plusieurs groupes à défendre cette proposition et le gouvernement l'a entendu. Ensuite, nous, nous demandons que dans le cadre d'un déconfinement le plus abouti, nous demandons à ce que chaque citoyen ait accès à des masques gratuits et aux normes, c'est-à-dire pas des masques de basse qualité. C'est inadmissible, irresponsable même, de renvoyer les citoyens sur leur civisme et leur demander de produire leurs propres masques s'ils n'en ont pas. C'est ce qu'a dit quand même le Premier ministre hier, ce qui veut dire qu'on va avoir ceux qui auront un masque haute couture Louis Vuitton et ceux qui feront leur masque dans leur quartier, certes avec beaucoup d'amour et quelques bouts de tissu et qui ne seront pas forcément bien protégés. Donc, cette affaire est sensible, extrêmement sérieuse et nous demandons à ce qu'il y ait des masques gratuits en nombre et que tous les citoyens y aient accès, sinon c'est une rupture d'égalité. Tous les citoyens ne seront pas donc au même niveau d'égalité face à ce risque d'épidémie. Et puis, bien sûr, concernant la reprise au travail, j'appuie ce qui a été dit précédemment, nous demandons à ce que les CHSCT qui ont été supprimés par ce gouvernement puissent être réinstallés, mais surtout que l'on donne complètement la parole aux salariés et à leurs représentants dans chaque entreprise pour définir les meilleures conditions de travail pour retravailler, mais aussi redéfinir les horaires de travail parce qu'effectivement, on ne peut pas tous retourner au travail tous en même temps parce que ça va générer d'autres problèmes en matière de transport. Donc, c'est toute la chaîne de travail qu'il faut revoir. Autant les modes de production que ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et l'école doit se construire aussi en parallèle avec ça. Donc, on doit pouvoir prendre le temps de reprendre le travail et de vivre avec le virus parce que tant qu'on n'a pas de vaccin, on doit vivre avec. Mais vivre avec, ça ne veut pas dire vivre la peur au ventre. Ça ne veut pas dire prendre le risque de relancer l'épidémie. Et donc, on doit créer toutes les conditions de la sécurité sanitaire, mais dans le cadre d'une république. Et la République française, c'est l'égalité des citoyens. Et donc, il ne peut pas y avoir des citoyens de seconde zone qui n'auraient pas les mêmes droits, les mêmes protections que d'autres. Alors, Delphine, j'ai une question pour toi de Catherine qui observe qu'il y a pas mal d'entreprises qui continuent, et notamment des industries, à distribuer des dividendes et qui trouvent ça honteux et qui demandent qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est vrai que c'est honteux que les entreprises continuent à faire des dividendes aujourd'hui. Le salarié, le salarié aujourd'hui, on est au chômage partiel, on a 84% de salaire et on va continuer à acheter des dividendes. Mais bon, ça a toujours été, c'est pas nouveau, c'est le petit ouvrier moyen qui va payer la crise aujourd'hui. on le voit pas aujourd'hui, mais non, on le verra bien. Comment on peut expliquer que la métallurgie, un salarié, un salarié, un salarié, est payé à 100%, qu'un ouvrier est payé à 84% en salarié. Aujourd'hui, qui reprend le boulot ? C'est-à-dire les ouvriers, c'est sûrement pas les cadres. Donc, les dividendes, c'est pareil, qu'un ou un autre, il va falloir qu'ils arrêtent et qu'ils pensent un petit peu aux petits ouvriers, avec nos petites mains, qui posent nos petites pièces tous les jours. J'ai une question de Viviane, mais elle est pour toi, je crois, Christophe. Viviane dit, les hôpitaux sont en mouvement social depuis un an. Ne trouvez-vous pas honteux que Macron découvre aujourd'hui qu'ils sont les héros et les premiers de cordée ? Non, mais tout ça, c'est du discours. Parce que sur le terrain, ce que l'on constate, c'est que les directions d'hôpitaux et les directions des ARS considèrent que l'épidémie était une parenthèse et aujourd'hui, le retour de l'activité dans les hôpitaux se fait sur la base des plans d'économie, des plans de restructuration, des fermetures de lits qui étaient prévus antérieurement. On a vu qu'un des directeurs d'ARS s'est fait prendre la main dans le sac parce que lui, il a dit tout haut ce que les autres cachent mais font. C'est le directeur général de l'Agence Régale de Santé du Grand Est concernant le CHU de Nancy. Mais il faut savoir aujourd'hui que nos camarades de l'hôpital psychiatrique du Vinatier manifestent régulièrement parce que dans un hôpital psychiatrique, on n'ouvre pas les lits aujourd'hui alors que les besoins sont là. Pourquoi ? Parce que le directeur poursuit le plan d'économie. Donc, on est aujourd'hui confronté à une situation où entre le discours des politiques et la réalité de terrain, c'est le grand écart. Donc, notre revendication aujourd'hui est que tous les plans d'économie, tous les plans de suppression, de restructuration, tous les plans régionaux de santé qui enterrinent ces restructurations soient non pas suspendus, suspendus, mais annulés, annulés et qu'on remette tout à plat et en particulier en région parisienne. Nous avons demandé à ce qu'on rouvre l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, on aurait pu effectivement armer des lits plutôt que d'organiser des TGV à visée médiatique et surtout qu'on annule l'opération de l'hôpital Nord qui se traduirait par la fermeture de deux grands hôpitaux, l'hôpital Bichat et Beaujon et surtout par la fermeture de 400 lits. C'est-à-dire voilà où on en est. Tout ça, ce n'est pas annulé. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Là, les entreprises, l'appel d'offres est en cours et le chantier va démarrer si on ne fait rien. Donc, il y a nécessité aujourd'hui que les personnels de santé soient soutenus au-delà des applaudissements par la population et par les élus de la nation pour que tous ces plans soient annulés et qu'il y ait un vrai débat démocratique sur l'avenir de notre système de santé au regard de l'incurie qu'ont montré les responsables administratifs, les responsables du ministère de la Santé et des ARS dans la gestion de la crise. Merci. Fabien, j'ai une question pour toi parce que tu es devenu un peu le spécialiste de Bernard Arnault et j'ai Patrick qui nous demande comment se fait-il que LVMH utilise le chômage partiel si la première fortune ne peut pas payer ses employés qui pourrait bien le faire en France ? Alors, il y a d'abord cette première question qui est posée il a largement les moyens de financer le chômage partiel mais je ne suis pas certain qu'il demande à bénéficier du chômage partiel Bernard Arnault parce que ce n'est pas ce que j'ai entendu parce que justement il ne veut rendre de compte à personne et il préfère payer ses salariés lui-même et ne rien demander à l'État parce que Bernard Arnault et LVMH en particulier est un champion de l'évasion et de l'optimisation fiscale il a plusieurs dizaines de filiales à lui logées dans des paradis fiscaux et notamment la maison mère Bernard Arnault SA qui est installée en Belgique où il y a transféré une part des actions familiales de Bernard Arnault parce que en Belgique on paye 0% d'impôts sur les plus-values sur les dividendes ce qui fait que Bernard Arnault champion de l'évasion fiscale est aussi une entreprise qui aujourd'hui pourrait faire appel aux aides de l'État mais il n'y a pas que lui et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé nous le groupe communiste nous avons demandé à ce que d'avoir la liste des entreprises qui ont des filiales basées dans les paradis fiscaux et nous voulons aller au-delà de la liste des paradis fiscaux établis par l'Union Européenne parce que cette liste des paradis fiscaux elle est bidon parlons franchement elle est bidon mais oui mais il n'y a pas dedans on n'y trouve pas dedans le Luxembourg la Suisse l'Irlande la Belgique dont je viens de parler donc ça commence à bien faire enfin les GAFA sont installés en Irlande on sait qu'ils pratiquent là-bas la méthode du sandwich irlandais qui est la pratique qui permet de faire remonter les bénéfices dans la maison mère par l'intermédiaire de ses filiales cette technique-là permet d'ailleurs de dissoudre les dividendes ces boîtes-là diront mais nous on ne verse pas de dividendes cette année ils ont beau jeu les dividendes ils sont remontés dans les paradis fiscaux donc il faut les taper à la source c'est la raison pour laquelle nous proposons et je vais remettre sur le chantier la proposition de loi que j'avais déposée de prélever à la source les bénéfices des multinationales ce gouvernement a réussi à inventer le prélèvement à la source de nos impôts qu'il mette en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales nous aurons comme ça la certitude que l'argent les bénéfices créés ne partiront pas dans les paradis fiscaux mais qu'ils seront bien ici en France et qu'ils serviront au budget de l'État plutôt que d'aller servir quelques actionnaires archi-milliardaires on s'achemine vers la fin de cette émission alors j'ai une question Christophe je suis obligé de te la poser parce que c'est devenu plusieurs fois et donc j'ai Sylviane tu avais un peu défloré le sujet mais c'est peut-être bien que tu y reviennes qui dit quelle inquiétude à avoir pour l'épidémie qui semble se dévoiler chez les enfants non il faut être rassuré les quelques cas qui ont été évoqués sont des cas exceptionnels d'une maladie très rare et globalement les seules morts que nous avons eues chez les enfants de moins de 10 ans sont le même type de décès que l'on constate chaque année avec l'épidémie de grippe traditionnelle c'est-à-dire que ce sont les enfants qui ont une fragilité des déficits immunitaires et qui malheureusement quand ils sont atteints d'une infection sévère parfois décèdent donc on peut être rassuré sur les enfants par contre le problème qui se pose aujourd'hui c'est celui de la capacité de notre système de santé à s'occuper à la fois des malades de la grippe et des malades qui je l'ai dit tout à l'heure ont été un petit peu oubliés tous ceux qui ont des maladies chroniques et les maladies chroniques aujourd'hui c'est la majorité des patients que l'on a à prendre en charge les plus de 50 ans qui ont des maladies qui se soignent mais qui ne se guérissent pas l'hypertension le diabète l'insuffisance cardiaque l'insuffisance respiratoire et ça ça peut être une deuxième catastrophe sanitaire si ces patients ne sont pas pris en charge correctement ne peuvent pas avoir accès à un suivi correct ça c'est la première chose je voulais revenir sur le problème des dividendes là je viens d'apprendre aujourd'hui que Sanofi le champion français de la pharmacie va verser 4 milliards 500 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires moi je propose qu'il y ait une taxe exceptionnelle de 4 milliards et demi d'euros sur Sanofi ce qui permettrait effectivement de financer une partie des besoins de l'hôpital parce que 4 milliards et demi d'euros c'est ce que consacre annuellement Sanofi pour l'ensemble de ces laboratoires de recherche mondiaux alors qu'ils versent autant aux actionnaires que ce qu'ils ont investi dans la recherche et bien ce serait intéressant que cet argent serve au système de santé à la recherche d'un vaccin et d'un vaccin qui soit pendant les mains d'un laboratoire et qui fasse de gros bénéfices mais que ce vaccin ça soit un bien un bien mondial qui soit géré par l'OMS et non pas par un laboratoire pharmaceutique on voit bien qu'aujourd'hui il y a une guerre entre les laboratoires pharmaceutiques pour savoir qui produira le premier le vaccin pour faire les marges les plus importantes possibles ce vaccin ne doit pas être dans les mains d'une entreprise privée d'une entreprise capitaliste ça doit être un bien public mondial et qui puisse être produit à prix coûtant pour l'ensemble des citoyens de la planète ça c'est important et c'est un débat qu'il faut avoir aussi parce qu'on a fermé les frontières sauf que les virus n'ont pas de frontières et que le vaccin il faut qu'il soit disponible pour l'ensemble de la population mondiale dernière question assez courte mais je vais commencer par toi comme tu as la parole déjà Christophe j'ai demandé qu'est-ce que tu vas faire le 1er mai demain et bien le 1er mai je vais manifester avec des banderoles à ma fenêtre le lendemain je travaille à l'hôpital parce que j'avais réservé le 1er mai pour aller manifester dans la rue et je travaille samedi 24h à l'hôpital ça me fera mon week-end de travail ce qui est important ce qui est important c'est que j'invite j'invite tous ceux qui nous écoutent à accrocher des banderoles pour soutenir les revendications bon moi je prêche pour ma chapelle mais on peut afficher toutes les revendications mais aujourd'hui quand vous applaudissez s'il n'y a pas de banderole à votre fenêtre ça me met en colère donc si vous nous applaudissez le soir à 20h les personnels de santé accrochez une banderole reprenons nos revendications elles sont simples ce sont des augmentations d'effectifs donc des emplois pour l'hôpital des augmentations de salaire et l'arrêt de la suppression des lits des fermetures de lits des fermetures d'hôpitaux de proximité mettez ça à votre fenêtre ça permettra effectivement de nous aider plus que vos applaudissements Delphine même question merci Delphine Merci Delphine même question Fabien tu fais quoi demain ? Demain d'abord à 7h du matin je serai devant dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour offrir un brin de muguet à celles et ceux qui iront prendre leur poste de travail à 7h du matin et ce sera un geste symbolique pour leur dire que nous sommes avec tout cela et puis je vais appeler à déconfiner les revendications en ce 1er mai comme nous avons décidé de le lancer ce 1er mai nous serons masqués mais pas muselés et c'est un 1er mai exceptionnel depuis 75 ans nous avons toujours pu manifester cette année nous ne le pourrons pas mais c'est pourtant une année où le monde du travail va particulièrement risque particulièrement de souffrir c'est donc une année où le monde du travail plus que jamais doit être uni solidaire et déterminé à porter haut et fort ces exigences d'être respecté et de ne pas payer le prix de cette crise qu'elle soit sanitaire ou économique et donc nous allons lancer cet appel à travers aussi des manifestations sur les réseaux sociaux nous invitons toutes celles et ceux qui le peuvent à afficher un message se prendre en photo à faire une vidéo et à le diffuser sur les réseaux sociaux nous invitons aussi tout le monde à acheter un brin de muguet sur le site du parti communiste français et à offrir un brin de muguet virtuel alors oui c'est pas le muguet qui sent bon et qu'on peut toucher mais c'est un brin de muguet que l'on peut quand même offrir sur le site du parti et qui permettra de faire rentrer un peu d'argent pour participer à la lutte et accompagner le parti communiste dans ses combats et à 18h je prendrai la parole pour prononcer un discours en direction du monde du travail et bien merci à tous les trois pour cette édition on va se retrouver avec tous les rendez-vous qui ont été donnés j'ai pas besoin d'en rajouter je crois qu'on a bien donné des consignes et je vous remercie pour le propos donc prochain rendez-vous c'est lundi et lundi ça sera avec nos sénateurs communistes qui seront là donc il y aura Madame Assassi et Monsieur Guay qui seront là en train de répondre à vos questions et donc on se retrouve à lundi et surtout protégez-vous et que tout aille bien pour vous voilà merci merci à vous merci merci Gérald merci Sous-titrage FR ?